Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits gens éclairs, je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro sentimentaux du mois de mars, nous en ferons deux. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, prenez ce qui vibre en vous, si ça ne vibre pas c'est que le message n'était pas pour vous, c'est ok, et puis dans tous les cas j'en ferai un deuxième aussi sur le mois de mars par signe astro aussi. Donc les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, on va aller voir là votre signe, qu'est-ce qu'il en est pour vous. On va utiliser le luminataro ici, l'oracle G, les 77 d'Aliasquet, on ira voir avec l'oracle des Médéores, on ira voir des conseils aussi avec l'oracle des Médéores, en tout cas, oui c'est des conseils, on ira voir aussi avec l'oracle de l'amour et je prendrai une carte de l'oracle du tarot divin, bah dis donc, j'ai réussi à me rappeler le nom, il m'aura fallu deux signes astro, les deux premiers j'arrivais impossible à me rappeler le nom. L'oracle du tarot divin, le tarot, pas l'oracle du tarot divin, le tarot, le tarot divin, je crois que c'est ça, où nous allons aller voir l'énergie dans laquelle on vous conseille d'être avec celui-là. Donc ça va être pas mal, j'aime bien le faire sous ce format-là, j'espère que ça vous plaît, j'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ces guidances, je suis ravie que vous me suiviez, je suis ravie qu'il y ait des super ambiances sur la communauté, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça soutient notre travail, c'est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un soutien au niveau de la chaîne, quoi vous voyez, et puis merci à tous mes abonnés d'être là, je vous adore, je vous kiffe et je vous fais des gros bisous. Pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, alors n'hésitez pas à aller voir aussi, j'ai fait des vidéos sur les liens d'âme, j'ai fait une petite vidéo explicative, je vous la mets là en fin de vidéo, vous savez dans les vidéos de présentation, il y a une vidéo qui n'a pas de vignette, c'est la vidéo explicative, l'autre vous allez voir plein de cartes posées, c'est le short où vous faites le choix des vidéos, puis après sur ma chaîne vous avez toutes les blessures d'âme, il y a 12 blessures d'âme, 12 signe astro, donc on choisit les cartes en fonction de celles qui nous appellent et qui nous parlent le plus, et à chaque carte vous avez une blessure d'âme assimilée, dedans je fais un soin énergétique et je vous aide à débloquer tout ça, donc ça peut peut-être vous aider aussi. Bon, vous vous commencez avec un 4 de coupe, ok, donc dans un 4 de coupe, on n'est pas pompé d'up au niveau sentimental, on n'a pas spécialement envie d'aller vers l'autre, on n'a pas spécialement envie de partager, mais on est stable quand même, cette notion de stabilité, voilà, on n'a pas envie d'être parasité en fait si vous voulez et d'être sollicité, c'est l'indifférence le 4 de coupe, c'est une indifférence au niveau du cœur, mais une indifférence nécessaire parce qu'en fait dans un 4 de coupe vous êtes en train de vous équilibrer, vous voyez, vous êtes en train de trouver cet équilibre intérieur et si vous vous laissiez parasité par d'autres personnes, ça vous désancrerait, vous n'arriverez plus à rester aligné. Avec le 2 de bâton, vous commencez à entrevoir quand même et à ouvrir vos perspectives, à vous dire qu'éventuellement vous pourriez laisser rentrer quelqu'un dans votre cœur, aller vers une autre personne ou fonctionner différemment en couple ou trouver des solutions à ce qui vous bloque, donc voilà, avec le 2 de bâton, on commence à entrevoir, voilà. On a un 10 de coupe qui sort et qui va nous parler de bonheur, de partage en famille, je ne vous dis pas que ça va arriver parce qu'avec le 4 de coupe et le 2 de bâton, ça on va reprendre des cartes en dessous, je pense que c'est ce à quoi vous aspirez. Voilà, vous commencez à, en fait vous faites un point sur vous ici les scorpions, voilà, et vous allez vous reconnecter avec la demoiselle de coupe, vous allez vous reconnecter à votre âme et à votre cœur. Pour savoir exactement là, quelle personne vous voulez attirer à vous et comment vous voulez que ça fonctionne au niveau sentimental. Vous êtes en train de voir les choses différemment. La demoiselle de coupe, c'est top parce qu'il y a vraiment, on écoute la petite voix que son cœur, voyez. 4 de pentacle encore, 4 de pentacle sur un 4 de coupe. Donc là, il y a beaucoup de protection, on garde les choses pour soi, on ne parle pas, on est dans cette introspection, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez l'énergie de l'ermite ou du 8 de coupe qui tombe où il y a vraiment cette introspection. Le 4 de pentacle, c'est garder pour soi, voyez. Donc on est indifférent aux autres, on garde pour soi, on garde ses émotions pour soi, quelque chose que vous gardez à l'intérieur là. Je pense que c'est nécessaire. On va aller voir sur le 2 de bâton là, à quoi on s'ouvre, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui arrive sur le 2 de bâton, pour les scorpions, c'est l'ascendant de lumière solaire, au niveau sentimental. S'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière. Ah ben voilà. La foudre. Il y a quelque chose qui s'effondre là. Il y a quelque chose qui s'effondre au niveau sentimental. Alors, ça peut être une rupture, clairement. Ça peut être une façon de concevoir le couple ou le célibat, ou de vivre les choses intérieurement, ou de... Voilà. Si ça s'effondre, c'est parce que vous gardez... Vous êtes peut-être trop dans cette introspection, peut-être trop sur vous. Vous ne vous ouvrez pas assez aux autres. Vous ne vous communiquez pas assez. Il y a quelque chose qui est assez bloqué. S'il y a quelque chose qui s'effondre, c'est pour débloquer tout ça avec la tour, voyez. C'est quoi qui s'effondre sur la tour ? Ils ne veulent pas nous dire. La tempérance. La tempérance va nous parler de... de prendre le temps. C'est peut-être le temps. C'est peut-être une situation qui était bloquée depuis longtemps, et là, qui d'un coup va... Tac ! Vous allez ouvrir les yeux et ça va se débloquer. C'est peut-être ça. En tout cas, l'univers va vous pousser à sortir de votre zone de confort, qui est souvent une zone d'inconfort. Oui. Il va falloir aller vous ouvrir au monde, aller voir des gens, des personnes. Je pense que là, vous reconnectez un petit peu à l'extérieur sur le mois de mars. Alors, c'est vrai qu'on peut sortir maintenant sans passe-passe ou quoi. Il va repasser son truc là. Alors, il y a peut-être ça. Il y a peut-être cette notion de voir plus de monde aussi, et donc, du coup, de multiplier les potentiels, les potentiels rencontres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quoi. Waouh ! Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un homme... C'est un signe de feu, le roi de bâton. C'est un homme qui sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il est vraiment dans cette notion de passion, de désir. Alors, soit vous rencontrez un roi de bâton ou une reine de bâton, enfin, peu importe. En tout cas, une polarité féminine avec une énergie de roi de bâton qui est quelqu'un de très charismatique, qui est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui ne la fait pas à l'envers, le roi de bâton. Il avance vraiment avec cette énergie de feu. Il sait où il va. Il est stable. Lui, c'est l'évolution. Il va vers le soleil. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui va être très... Voilà, il va vibrer haut. Il va plaire. Il aime charmer aussi. Il aime qu'on le charme. Sans pour autant, voilà, aller plus loin. Mais il y a vraiment cette... Vous voyez, cette notion de... Cette notion de vibrer un peu, de rayonner un peu comme les lions, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là avec... Soit c'est une personne qui arrive à vous, soit c'est vous qui vous rendez compte que vous avez besoin d'être dans ces énergies et que ça devient vital. Que vous devez vous ouvrir et rayonner, vous, de l'intérieur par votre cœur et pas rester fermé et bloqué à l'amour. Avec la reine de bâton... Bon, on a quand même un couple. Un roi de bâton et une reine de bâton, vous voyez. Mais je pense qu'avec la reine de bâton, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous allez reprendre du leadership, vous allez reprendre votre pouvoir naturel, vous allez reprendre votre... votre passion. La reine de bâton, c'est une femme qui est très belle, c'est une femme qui maîtrise ses passions, qui est pulsionnelle, qui est dans l'échange, dans la communication. C'est ce qu'on appelle des petits soleils. Vous voyez, elles sont... Waouh ! Elles rayonnent, en fait. Et vous allez rayonner, en fait. Parce que vous faites ce travail-là d'ouverture, en fait. Et si vous ne le faites pas, l'univers va vous mettre des coups de pied dans les fesses pour le faire parce qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez, la tempérance, c'est tempérer ses énergies. C'est-à-dire, il ne faut pas être trop non plus ouvert et sauter sur tout le monde, mais il ne faut pas être trop fermé non plus. Sinon, vous ne rencontrez personne. Sinon, vous ne débloquez pas une situation. Dire, par exemple, vous attendez un autre. Enfin, vous patientez. Et cette autre ne revient pas. En attendant, faites votre vie. Vous sortez. Si vous restez dans la protection, vous ne risquez pas non plus. Peut-être que cette personne, au final, n'est pas faite pour vous. C'était que Carmine. Et que vous allez rencontrer la femme ou l'homme de votre vie. Et si vous ne faites pas cette démarche, vous, de vous ouvrir au monde et de vouloir matérialiser, qu'est-ce qu'on matérialise ? Pas d'être avec cette personne. Ça, il y a un facteur humain. Cette personne, elle a aussi son choix. Et peut-être qu'elle est faite pour vous, mais ce n'est peut-être pas dans cette vie si elle ne fait pas son travail nécessaire, vous voyez. Par contre, si vous, vous vous ouvrez aux autres, peut-être que vous allez rencontrer la personne idéale pour vous qui vous n'auriez même pas pensé dans votre tête. Avec l'as de coupe, on vous parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne qui arrive, de quelque chose de bien. Ça va peut-être vous déstabiliser au début. Mais, puis il y a un empereur derrière. Oui, l'empereur, c'est la stabilité, c'est un 4, c'est une personne qui coûte ses intuitions, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Voilà. Vous reprenez votre pouvoir aussi sur des blessures d'âme du passé pour aller vers l'amour inconditionnel. Vous dépoussiérez un peu toutes ces toiles d'araignée pour vous reconnecter à vos couples. Donc, vous avez peut-être eu besoin de ce moment de blocage parce que vous étiez en dualité entre votre tête et votre cœur. Mais là, il y a un moment, on vous parle quand même avec le Trot de Pentacle de la bonne association, s'associer aux bonnes personnes. Et pour moi, pour ça, il faut s'ouvrir, vous voyez ? Et il y a la justice divine, le jugement qui arrive. Vous attendiez peut-être un jugement de divorce pour certains ou un jugement pour la garde d'enfants. Vous allez trouver comment sortir d'une dualité au niveau du mental pour aller vers quelque chose de plus stable. OK. Eh bien, sympa. On a plein de messages pour vous. OK. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, les scorpions ? Scorpion, signe ascendant, lunaire, solaire. On va compléter avec l'oracle G que je lis bien à ma façon parce que je canalise à moitié dessus. Donc, ne vous attardez pas sur la signification des cartes. On vous parle du serpent. Ouais. Alors là, en général, le serpent, je le vois plutôt comme un changement de peau. Mais là, je le vois comme un attention. Attention, c'est un cobra quand même. Un cobra, on ne fait pas ses malins. On ne fait pas le malin devant un cobra. Voilà. On vous dit attention de ne pas rester trop fermé. Attention de ne pas rester trop dans la protection et dans je garde les choses pour moi. Voilà. Là, il va falloir aller vers une ouverture. Il va falloir changer la peau de ce serpent et aller vraiment vers une ouverture. Donc, on va voir après ce qui va se passer. Waouh, magnifique. On a l'évolution. L'élévation, l'évolution. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Et si ce n'est pas vous qui évoluez, ça va être l'univers qui va vous forcer à évoluer. Voilà. Parce que vous avez besoin d'ouvrir vos perspectives. Vous avez besoin de voir certaines choses différemment au niveau sentimental. La sexualité. Vous voyez, vous allez attirer. Déjà, vous allez être très attirant ou attirante. Je pense. Ça, c'est une certitude. Et vous allez vous ouvrir au monde et vous allez vibrer plus d'amour et de bonheur. Donc, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vibrer sur ce même hauteur. Vous voyez, si vous êtes en non-communication avec une personne que vous pensez être votre autre ou qui est votre autre, peu importe, il va y avoir cette notion de tant pis, je m'ouvre quand même à quelque chose de différent. Je laisse rentrer les perspectives dans ma vie. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, vous allez peut-être tout simplement parler. Il va peut-être avoir un coup de tonnerre, des disputes, un orage qui tombe pour que vous puissiez mettre carte sur table et prendre le temps de réfléchir à tout ça et d'évoluer ensemble vers quelque chose qui vous corresponde à tous les deux. Vous voyez, avec le 10 de coupe, on nous parle quand même de bonheur en famille et d'ouverture au monde et je pense que ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous allez pouvoir matérialiser ça mais avant, il faut un peu sortir de votre bulle ici, les scorpions. Qu'est-ce qu'on me disait pour vous ? Ouais, le consultant, l'homme. Alors, soit le consultant, soit vraiment, on parle de vous, soit on vous dit qu'il y a un homme comme ça qui arrive à vous. Alors, on va être au clair là. Dans tous les cas, que vous soyez homme ou femme, vous allez reconnecter à votre âme, à votre cœur et vous allez y voir clair sur ce que vous souhaitez matérialiser en amour et vous allez être clair sur ce que vous souhaitez matérialiser pour vous déjà et vous voulez du soleil, de la chaleur, de la bonne humeur, des sorties, des... Voilà, on a envie de vibrer plus haut, d'être un peu charismatique, de se remaquiller pour les femmes, pour les hommes, ça va être peut-être de s'acheter des nouveaux vêtements ou de se mettre en valeur différemment, peu importe, voyez, quelque chose comme ça qui se joue, le côté ouverture aussi aux autres, ouverture solaire, voyez, et ça, on vous dit que c'est par rapport à vous. Pour certaines femmes ou hommes, d'ailleurs, parce que vous pouvez être homosexuel, après tout, ma foi, chacun fait comme il veut, donc ça peut très bien être un homme, en fait, en tout cas, par rapport à un homme. Il peut y avoir un homme qui arrive dans ces énergies-là, mais parce que vous, avant, avec la reine de bâton, vous êtes dans ces énergies-là, donc vous attirez une personne qui vit dans les mêmes énergies. Avec la bougie, on vous dit que vous êtes guidé pour être fidèle à vous-même et vous allez attirer une personne fidèle. Cette notion de reconnexion avec la spiritualité pour pouvoir sortir d'un cycle qui ne donnait plus rien, d'un cycle de froideur. On finit un cycle pour sortir, s'ouvrir, l'harmonie, la musique. Certains, vous allez pouvoir le rencontrer dans un théâtre ou quand on pourrait y aller ou dans un concert, par exemple. Il y a une évolution qui se fait. Ça va être le fruit du hasard. Pour ceux qui sont célibataires ou même en non-communication, je pense qu'on va vous envoyer une personne, ça va être le fruit du hasard. Soit vous allez le rencontrer lors d'une sortie, soit lors d'un travail, soit lors d'une relation d'affaires, vous allez vous couper avec le côté vous renfermé ou avec quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous allez acquérir plus de sagesse, vous allez avancer doucement mais sûrement. Puis vous vous faites un cadeau, alors ça va peut-être vous mettre en dualité au niveau du cœur. Vous êtes peut-être actuellement engagé, il y a une autre personne qui va venir à vous, ça va vous poser des questions pour certains. Mais vous allez réussir à vous équilibrer toujours en domptant votre mental et vous avez encore ce soleil qui est là. Vous avez encore ce soleil donc vous allez vers la lumière et vers l'élévation ici les scorpions. C'est chouette. Vous avez un chouette tirage. Je suis contente. Alors, qu'est-ce que nous disent les 77 d'Aliaski ? Eh ouais, vous voyez ? Vous n'étiez pas bien. Alors peut-être que vous étiez renfermé parce que tout simplement on nous interdisait de sortir si on n'avait pas de passe-partout. Donc, forcer d'être bloqué un petit peu comme ça, ça a été compliqué. Puis, vous avez gardé le rythme en fait. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont eu besoin de se renfermer sur soi-même, de rester dans leurs énergies pour se protéger. Alors, ça fait du bien un temps mais là, on va vers le printemps. Le printemps, c'est le renouveau. On s'ouvre, on sort. Allez, coup de pied dans les fesses là. Voilà. Voyez ? Parce que là, derrière, vous avez l'île. L'île, les vacances, ça me parle de se reposer. Les vacances, ça va me parler de sortie, forcément pour aller dans une île sauf si vous habitez dans une île, clairement, où là, on vous dit que il y a des... Alors là, j'ai un message complet. Rien à voir. Mais vous me direz si ça vous parle ou pas. Il y a des personnes qui habitent dans des îles là et par rapport à la situation actuelle dehors, on vous dit que vous avez trouvé des compromis pour votre travail là. je pense qu'il y a des soignants dans de l'eau ou autre. Voilà. C'est un message particulier. Je suis désolée qu'il tombe sur votre signe mais s'il tombe là, ce n'est pas pour rien. Pour d'autres, vraiment, au niveau sentimental, on revient à notre tirage. Donc, ne vous inquiétez pas pour ces personnes-là. On revient à votre tirage. On vous dit que là, il y a quelque chose qui vous a mis mal. Ça vous a fatigué. Ça vous a même peut-être monté les nerfs. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, ça vous a mis... Vous avez besoin dans des énergies mal. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous allez vers quelque chose de plus léger, de plus doux. Vous voyez, vous allez vous engager aussi. Je pense que vous vous engagez avec une personne ici, clairement. Moi, c'est ce que je ressens. Oula, j'en ai trop là. J'en ai beaucoup trop là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, pour mes guides, pour les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire. C'est celle-là. Voyez ? Les invités, je suis forte quand même. La fille, il va y avoir des invitations à venir. Voilà. Parce que vous vous engagez à être dans les énergies qui vous correspondent. Vous voyez, des nouvelles idées, des idées de sortie, des idées de voyage, des idées de construction. Vous allez aussi percevoir l'amour et le couple différemment. Il y a une notion économique derrière. Vous voyez, vous allez peut-être casser avec un travail, un boulot, avec quelque chose qui nous apporte n'apportez pas l'abondance. Encore une fois, cette notion de non-communication est d'évoluer par rapport à ça. Donc, il va y avoir de la communication. Ça me parle aussi beaucoup de travail pour vous là ici. On vous dit qu'il y a peut-être de la communication qui va re-rentrer où vous coupez avec un travail où vous ne pouviez pas vous exprimer clairement là. Et ça va évoluer par rapport à ça. Au niveau du travail, vous allez peut-être trouver d'autres opportunités. On vous dit un oui, clairement. quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ça va peut-être passer par une amitié là. Mais vous allez construire quelque chose de solide. Puis vous allez construire quelque chose de solide avec un homme. Au niveau sentimental, c'est clair là. Le message est clair. Avec un homme, une polarité masculine ou si vous êtes un homme, clairement, parce que vous reconnectez aussi à vous. L'euro ici va nous parler de concret. Dans un tirage sentimental, je le prends comme du concret, l'euro. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle des Médéores là ? Hé hé, l'être aimé. Voyez ? Vous allez attirer l'être aimé ou peut-être que vous aimiez une personne et qui vous a vraiment blessé là, clairement. Quelqu'un qui vous a blessé, ça vous a mis dans un down, dans le bad quoi, dans des mauvaises énergies quoi. J'en ai une qui s'est retournée ? Ah ben non, j'ai cru. Alors, pour les scorpions, signer ascendant lunaire solaire au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Événements proches. Donc, on vous parle de temps, on vous parle de temporalité, de prendre le temps de faire les choses, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement. Ouais, bon, après la foudre, ça arrive aussi rapidement en général. Je pense que ce qu'on essaye de vous dire, c'est que vous pouvez débloquer les choses très rapidement, ça vient de vous, vous voyez. Il y avait un blocage karmique. Pour moi, vous débloquez. Pour moi, vous allez débloquer ce blocage karmique parce que ça bloquait au niveau de la construction de la famille, de la sexualité, de l'ouverture au monde, c'est-à-dire le monde, c'est la plus belle carte du tarot, c'est-à-dire le bonheur parfait en fait. Il y avait quelque chose qui bloquait par rapport à ça et ça vous mettait très mal en fait, vous voyez. Et ouais, l'acceptation. Vous allez accepter votre passé, vous allez accepter d'en être là où vous êtes, vous allez accepter de vous ouvrir aussi aux autres là, j'ai l'impression, et d'aller vers quelque chose de différent. Vous voyez, il y a les disputes qui retombent, j'ai les disputes, corps physique souffrant, vous voyez, il y a vraiment ces énergies-là qui sont latentes. Je vous l'ai dit, il peut y avoir eu des disputes, un coup de fou de la dispute ou quelque chose comme ça. Vous allez être dans un lâcher-prise par rapport à tout ça et vous allez mettre ça de côté. Ça peut être une blessure d'abondance, une blessure de rejet qui est mis en évidence aussi. Il y a une réconciliation avec vous-même qui se fait pour libérer ce blocage. Vous allez libérer ce blocage parce que ça vous met dans des énergies mal et vous allez être trop mal. Voilà. Vous allez débloquer aussi tout ce qui ralentissait parce que vous passez à l'action par rapport à d'anciennes relations ou par rapport à une situation bloquée ou par rapport à quelque chose comme ça de l'ordre du passé que vous allez débloquer et vous allez vous transformer. Ça peut prendre un an mais vous allez vers l'abondance. Abondance, réussite. Ok, c'est chouette. Moi, je trouve encore ça très chouette. Quels sont les conseils pour vous ici les scorpions ? Scorpion, signe ascendant, lumière solaire. On va en prendre trois. Message complémentaire avec l'oracle des Medheurs d'Anka que je trouve trop beau. L'enfant intérieur. Vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette notion d'aller travailler son enfant intérieur pour aller voir ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas en nous. Ça va être faire des méditations pour reconnecter à votre enfant intérieur. Vous excuser peut-être de vos comportements, lui pardonner, qu'il vous pardonne et tout ce travail-là à faire, vous voyez. Avec le chakra sacré, on va vous parler de travailler sur votre chakra sacré. Vous avez peut-être besoin de prendre ce temps-là pour vous réancrer au niveau du chakra sacré, au niveau émotionnel, ancrage, confiance en soi, vous voyez. Il y a des lignées familiales peut-être qui bloquent aussi. C'est peut-être un blocage transgénérationnel ici qui bloquait tout ça. Ça ne vous appartenait peut-être pas. Il y a le chakra cœur qu'il va falloir travailler aussi. Alors ça, vous pouvez le travailler en méditation. Vous pouvez aller voir les blessures d'âme. En tout cas, je pense que les tirages que j'ai faits sur les blessures d'âme. Mon Dieu, qu'est-ce que je m'éparpille aujourd'hui ? Je commence une phrase, je ne la finis pas. J'espère que vous comprenez. Franchement, vous me dites. Oui. Non, ce n'est pas celle-là. J'aimerais qu'elle saute. Ok, d'accord. Donc là, il y a un gros travail peut-être à faire sur les lignées transgénérationnelles où vous pouvez aller voir aussi faire des soins énergétiques, aller faire de la méditation, écouter des musiques artiennes à auto-vibratoire. Bon, en tout cas, on vous conseille de passer à l'action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Et là, ce que je vous dis, il y a vraiment une communication, un positionnement sur vous où là, voilà, à un moment, vous allez aussi poser vos limites, l'intégrité, vous démontrez la vérité, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme en manifestant l'amour dans toutes vos actions. Et donc, vous allez le débloquer, cet amour, parce que vous êtes dans cette vérité de l'âme et dans cette vérité du cœur, vous voyez. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà. Et on vous conseille de passer à l'action, c'est-à-dire d'être vraiment focus sur vous, quoi. Dans quelle énergie on vous conseille d'être le 4 de bâton ? Le 4 de bâton va vous conseiller l'engagement. L'engagement, la signature, la stabilité. Mais vous engagez-vous avec vous-même, vous voyez. Ça va passer par là. Ouais. En d'autres dates, j'ai 8 de bâton, hein. Donc, on vous dit quand même rapidement, hein. Rapidement, j'ai l'impression que vous devez sortir d'une situation où vous étiez super mal au niveau sentimental, émotionnel, là. Quelque chose, toute cette ligne, à début de mois, vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose qui était... Ou alors, vous allez être remis face à une situation dans le passé où vous avez été mal, quoi. Pour vous mettre en évidence que c'est pas fini, c'est pas guéri. Vous voyez, vous avez besoin de libérer ça. Alors, ça se libère sur le mois de mars. On va avoir quelque chose de très chouette. Mais vraiment, on vous conseille d'être stable, de vous ancrer, de vous poser dans ce que vous désirez, ce que vous voulez matérialiser, de vous engager envers vous-même. J'ai la signature, j'ai l'engagement qui vient deux fois pour qu'il y ait une personne qui s'engage à la même hauteur envers vous. Ça va commencer par vous, par vibrer par vous. Vous voyez, c'est les quatre piliers qui sont vraiment reliés au ciel, quoi. D'accord ? Et qui sont dans l'abondance et dans la stabilité, quoi. C'est des piliers de lumière, quoi, carrément. D'accord ? Bon, ben voilà, les amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Ok, d'accord. On me dit encore de prendre une autre carte pour vous. Donc, je vais prendre une autre carte pour vous. J'adore quand ils me font coup. Ouais, encore une fois. Le poids de la famille, les lignées familiales. Donc, c'est ok. Là, les guides me disent si tu n'as pas assez insisté, il y a vraiment quelque chose à régler au niveau de la famille. Ça peut être la famille de votre hôte, ça peut être votre famille. Je vous avoue, je pense que c'est vraiment votre famille. Il y a quelque chose qui bloque au niveau des lignées familiales et je pense que c'est un blocage karmique ou un blocage transgénérationnel et ça vous empêche d'atteindre vraiment le bonheur, l'amendance en amour. Ouais. Ouais, bad boy. Je suis une personne pleine de mystères. Vous jonglez entre deux. Vous savez, vous voyez, il y a une notion d'identité aussi peut-être ici. Vous ne savez pas comment vous positionner peut-être au niveau sentimental parce qu'on ne vous a pas appris, vous n'avez pas eu les bons exemples. Vous êtes déboussolé, bien sûr, mais vous allez avoir la chance derrière. Il y a une distance entre deux personnes. Ouais, c'est très fluctuant votre état émotionnel ici. Alors, c'est pour ça qu'ils appellent vraiment le cadre de bâton. Le cadre de bâton va vraiment vous appeler à vous ancrer, vous stabiliser. C'est pour ça que vous êtes dans un cadre de coupe et dans un cadre de denier parce que vous vous protégez, vous essayez de rester stable en fait. D'accord ? Et moi, je vous conseillerais peut-être de faire des méditations d'ancrage, de mettre un coup de sauge dans la maison, de purifier les énergies et de bien vous ancrer, de faire quelque chose de stable. Ça va vous faire du bien, vous allez voir. Ça va vous aider à rester aligné surtout sur ce mois de mars. n'hésitez pas à aller voir les blessures d'âme que j'ai faites pour voir si vous pouvez nettoyer tout ça. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Il y a quand même des très belles choses qui arrivent derrière parce que même si le mois ne va pas être évident, ça va quand même bousculer, changer. Vous passez d'une tour au monde. D'accord ? Donc, je pense que la tour, c'est une des cartes les plus pourries du tarot dans les arcanes majeurs. Moi, j'adore la tour parce qu'elle nous fait bouger de notre zone qu'on appelle le confort mais qui est une zone d'inconfort au final. Donc, elle lâche ce qui n'a plus lieu d'être. Mais c'est quand même pas évident à vivre une tour. Et vous passez de la tour aux deux de bâton. Alors, j'entrevois, je commence tout juste à voir qu'éventuellement je pourrais fonctionner autrement ou matérialiser quelque chose d'autre dans ma vie à un 10 de couple. Le bonheur parfait en famille est le monde, la plus belle carte du tarot. Donc, ça va, ça va bousculer, vous voyez. Mais si on vous envoie ce tour, c'est pour que vous alliez vers le monde. Le but final, c'est ça et que vous soyez vraiment dans votre stabilité, ancré et que vous libériez de ce qui n'a plus lieu d'être. Voilà, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder à la fin de la vidéo. Je vous ai mis les liens des vidéos pour les blessures d'âme si le cœur vous en dit, bien entendu. N'hésitez pas à me faire votre retour sur la nouvelle présentation pour mes petits abonnés. Voilà, vous voyez que j'ai changé le teaser de début, le teaser de fin. Donc, j'attends avec impatience ce que vous me disiez en commentaire, ce que vous en pensez. J'ai mis du temps, j'y ai passé la journée hier. Merci, vous voulez tout savoir. Et je me suis dit, bon, voilà, j'avais dit qu'au bout d'un an, je mettrai ma bouille. Donc, j'ai décidé de ne pas filmer ma tête parce qu'en fait, ça va être compliqué pour les cartes. On s'en fout et qu'on a un bon format pour les cartes comme ça. Vous voyez ma tête ou pas, vous vous en foutez. L'essentiel, c'est surtout de voir les cartes et d'avoir les messages. Mais je vous ai quand même mis ma bouille sur la vignette comme ça. Comme ça, on peut se voir et vous pouvez mettre une image. Je trouve ça plus sympa. La chaîne a fêté, c'est un an au mois de février et j'avais dit que je le ferais au mois de février. On est au mois de mars. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse fort. J'ai hâte d'entendre vos retours. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada